bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne alors je suis désolé ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéos parce que je suis très occupé en ce moment par mon travail et j'ai vraiment pas le temps de me poser donc là je prends un peu le temps je suis donc chez moi à toulouse donc je profite de faire quelques vidéos donc je vais essayer de reprendre un rythme de croisière comme je l'avais au préalable après je suis désolée pour le bruit qui en font parce qu'ils sont en train de couper les arbres derrière chez moi donc voilà donc je vais vous présenter un nouvel oracle qui est le l'oracle le divin oracle de gaïa qui est très mignon qui est édité chez eso de je crois que c'est le duc c'est le duc eso c'est ça donc je trouve très mignon il a un petit côté enfantin d'ailleurs j'avais hésité à l'acheter je pensais que c'était un oracle qui s'adressait aux enfants comme il y en a souvent là en ce moment qui qui apparaissent sur le marché et en fait en le regardant j'ai vu qu'effectivement il avait ce côté un petit peu enfantin mais il s'adresse quand même aux adultes et plus particulièrement plus particulièrement aux femmes donc je vous lire le dos de la boîte orchestré par les guides de lumière cette aura que les nez pour vous délivrer les précieux conseils pour votre transformation personnelle chaque carte révèle un message sacré pour vous faire prendre conscience de vos dons et de vos talents reconnectez vous à votre véritable mission sur terre grâce aux messages de gaïa et aux rituels qui les accompagnent donc cet oracle comporte 44 cartes et un livret pour vous guider sur votre chemin d'incarnation donc en fait c'est vrai que c'est plutôt un j'allais dire un oracle de développement personnel mais plus de connaissance de soi en fait et puis plus de conseils et moi ce que je recherchais plutôt dans cet oracle là c'est plutôt des conseils parce que je trouve qu'il est important aussi de recevoir des messages positifs qui permettent quand même d'affronter la journée les événements et de mieux comprendre ce qui se passe donc il est très très joli je vais vous montrer l'idée de virginie robert qui est conseillère en soins angéliques et créatrice de la théorie sensorielle et intuitive de l'âme méthode qui allie soins énergétiques et canalisation elle est la fondatrice de l'école spirituel avec petit jeu de mots elle est l'auteur de l'oracle guérison de l'âme et mon oracle messager des gens des anges voilà alors il ya deux auteurs c'est virginia virginie robert et à la talent je vais réussir à lire correctement le fond de la boîte et blue marine je vais vous montrer le petit livret un petit livret se présente et s'il n'est pas très épais je pense qu'il va à l'essentiel donc on a le sommaire on a la méthode avec une carte je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autres méthodes une carte non il n'y a que une carte bon peut-être qui je pense tout de même qu'on puisse faire des tirages à plusieurs cartes mais là c'est un exemple avec une carte je pense que l'idée c'est de prendre une carte par jour qui nous accompagne tout au long de la journée je trouve que c'est vraiment pas mal et j'aime bien à l'intérieur des cas des du livret les cartes sont en couleur et elles ont la taille à la taille identique et je trouve qu'il est très bien donc je vais prendre un outil de description au hasard qu'est-ce que je peux prendre ? bon la famille des guérisseurs en plus qui est une carte très jolie avec un arbre en ce moment je me sens attirée par autre chose je fais partie de la famille des guérisseurs celle qui accompagne les âmes je suis ici pour accomplir ma mission de vie ma mission d'âme je suis ici pour accompagner les personnes qui se présentent à moi j'ouvre enfin mon coeur et accepte ma mission celle d'aider l'autre sans jugement sans peur juste en étant dans le coeur et dans l'amour je prends conscience que je canalise l'amour universel celui qui nous délivre de tous les maux message assez intéressant il y a un petit message c'est j'accompagne les âmes il y a le message de Gaïa donc bon je ne vais pas tout lire sinon on va perdre trop de temps mais enfin bon en gros c'est un petit message qui nous délivre un conseil pour la journée un rituel à pratiquer alors qu'est-ce qu'il faut faire réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille des guérisseurs bon là on est dans un petit côté ésotérique bien sûr signification possible il est temps d'apprendre une technique de soins énergétiques je suis un passeur d'âme peut-être faire de la méditation voilà plutôt se poser et faire un petit travail de réflexion sur soi je pense que c'est plutôt là après le côté ésotérique ça c'est vraiment quand je parle de rituel parfois c'est aussi je ne sais pas base de pierres précieuses de plantes de fleurs d'odeurs d'ence enfin voilà tout est possible en tout cas bon moi je ne baigne pas trop trop dans l'ésotérisme moi c'est plutôt enfin quand je dis ça c'est un petit peu contradictoire parce que j'aime beaucoup les cartes mais bon je vous rappelle j'aime beaucoup les cartes en termes de conseils et j'aime bien aussi un petit peu la divination même si que bon ça reste ça ne reste que des cartes donc je vais vous montrer ça alors ce joli petit lot de cartes alors qui se présente ainsi alors le dos est très mignon avec la lune derrière je trouve ça très sympa les tranches sont argentées et je vais vous montrer les cartes une à une je vais essayer de bien centrer comme ça vous les voyez bien connexion l'association la trinité la famille des sorcières joli jeu de mots entre les soeurs et les sorcières l'animal totem l'intuition l'expansion la lignée familiale la douche de lumière elles sont vraiment très jolies l'élément feu j'aime beaucoup j'aime beaucoup les illustrations ça me fait penser un petit peu à l'anna for child j'aime beaucoup ce genre d'illustration la famille des guérisseurs la solution dites moi ce que vous en pensez bon il y a un petit peu de photomontage aussi mais c'est vrai que ce sont des illustrations qui me parlent j'aime bien quand les illustrations sont chaleureuses comme ça j'aime bien donc là c'était l'améthyste l'eau lunaire la famille des enseignants l'arc-en-ciel le quartz rose le miracle l'élémentaire très joli j'aime bien la femme qui est fondue dans l'arbre l'aigue marine la famille des bâtisseurs avec le Taj Mahal derrière harmoniste et chakra la cornaline bien précieuse alors apaisse tes émotions le bâton de pouvoir enlève euh pardon envoie de l'amour à des cellules la tourmaline cristal de roche l'élément air crée ton espace la citrine la conscience spirituelle change ta vibration le jaspe rouge la protection le soleil le cercle cristallin la famille des artistes l'élément eau apaisse tes pensées l'harmonie la famille des piliers la puissance du coeur donc voilà pour ce joli oracle moi je le trouve vraiment très mignon il a un côté enfantin que j'aime beaucoup et vraiment je le regrette pas parce que c'est vrai qu'on se dit il faudrait peut-être arrêter d'acheter des oracles sans cesse c'est ce que je me dis du moins mais j'avoue que non là je trouve que c'est une jolie acquisition j'aime beaucoup cet oracle donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà ou si vous pensez en faire l'acquisition ou si vous l'avez repéré et voilà peut-être que vous l'aimez pas non plus n'hésitez pas enfin moi je le trouve très joli j'aime beaucoup et je ne le regrette pas donc il n'est pas très cher il est à je crois qu'il y a 24,90 euros oui 24,90 euros sachant que je ne sais pas si vous avez remarqué mais les oracles les tarons ont fortement augmenté un petit peu partout donc voilà peut-être qu'ils sont fabriqués en Ukraine aussi qui sait bon enfin bref trêve de plaisanteries je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue bye bye bye